Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, ce jeudi, on retrouve Société Générale, groupe bancaire, a indiqué que sa filière de leasing, ALD, a conclu un accord en vue d'acquérir son concurrent LISPLAN pour 4,9 milliards d'euros. Les analystes de Trading Central restent aussi sur le titre évisent 33,90€ et 35,70€. Sonexo, leader mondial des services de qualité de vie, a dévoilé pour le premier trimestre de son exercice 2021-2022 une croissance organique de son chiffre d'affaires de 17,5% à 5,26 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre évisent 85,90€ et 88,60€. La stratégie du jour, il s'agit de Sanofi. La phase de consolidation du titre est préservée par l'oblique ascendante en place depuis les points bas du début décembre. La valeur se maintient au-dessus de ses moyennes mobiles à 20,50 séances ascendantes, tandis que le RSI évolue au-dessus des 50, au-dessus des 86,04€. Une phase de reprise est anticipée en direction de 39,08€, puis 91,00€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le Varenco, le J358T, émis par une crédit de prix d'exercice 90€ et de maturité au 15 juin 2022. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40, l'indice est entré dans une phase de consolidation à l'approche des 7,400 points. Le RSI journalier se maintient au-dessus des 50%, tant que les cours se situent au-dessus des 7,092 points. La tendance reste haussière avec 7,410 points. Comme prochaine cible, portez-vous à l'achat sur le Varenco, le 48,90€, émis par une crédit de prix d'exercice 7,320 points et de maturité au 18 mars 2022. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous, à demain.